Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. You know what it is, it's your boy and girl. Alors aujourd'hui, j'aimerais te dire de travailler fort. Travaille fort pour ce que tu veux. Si tu as besoin de quelque chose, travaille fort, travaille plus, c'est important. Ceux qui réussissent, tous qu'ils entreprennent, travaille fort. Ils ont ce que j'appelle la constance. Il faut que tu sois constant. Si tu n'es pas constant, tu ne pourras pas accomplir ce que tu veux accomplir. Il faut que tu travailles fort et que tu sois constant. Ça ne veut rien dire seulement que quelqu'un d'autre parle mieux français que toi ou quelqu'un d'autre a une meilleure veste que tu as, une meilleure chemise à plus d'argent que toi. Non, toi, il faut que tu travailles fort. Travaille pour ce que tu veux. Travaille fort. Je ne sais pas ce que tu as envie présentement, je ne sais pas ce que tu désires, mais il faut que tu travailles fort, il faut que tu gardes une constance. Le problème avec notre société, c'est qu'on n'est pas capable de garder la constance. Tout ce que tu commences, tu vas arrêter. En fait, on est une génération d'essayeurs. On essaye tout. Je vais en parler à un moment donné. On essaye le collège, on essaye cette femme, on essaye cette autre. On n'est pas déterminé à faire quelque chose. On n'a pas de constance. C'est important, tu dois travailler fort et avoir une constance dans ce que tu fais. Travaille fort, il faut que tu aies une constance. La raison pour laquelle tu n'es pas encore rendu là où tu voudrais arriver, c'est parce que tu as abandonné trop vite. Tu n'as pas eu de constance. La raison pour laquelle tu n'as pas encore ce que tu désires présentement, c'est parce que tu ne travailles pas fort, parce que tu n'as pas de constance. Alors, travaille plus fort que les gens autour de toi, travaille plus fort que les autres. Et souvent, certaines personnes doivent me dire, ils viennent me voir, ils me disent, écoute, Angel, comment se fait-il que tu es rendu à ce niveau-là ? Comment se fait-il que tu fais tout ce que tu fais et tout ? Je dis que oui, moi, je travaille, j'essaie de travailler le plus que je peux. Pendant que tu es à la plage, je travaille. Pendant que tu vas fêter le vendredi soir, le samedi soir, je travaille. Pendant que tu vas danser, je travaille. Pendant que tu t'amuses et tu regardes Netflix, je travaille. Et c'est la même chose avec toutes les personnes justement à succès. Pendant que toi, tu t'amuses, eux, ils travaillent. Pendant que toi, tu es en train de regarder des films, tu passes des journées à regarder des films. Eux, ils sont en train de travailler. Alors, travaille fort. Arrête de se moindre amuser. Travaille fort pour ce que tu veux. Si tu ne travailles pas fort ce que tu veux, quelqu'un d'autre viendra t'engager pour travailler fort pour lui. Aïe, je crois que je viens de lâcher encore une autre bombe. Je viens de lâcher une bombe. Aïe, il est important pour toi de travailler fort. Travaille fort pour ce que tu veux. Travaille fort pour ce que tu veux accomplir. Et une constance. Travaille fort pour tes enfants. Travaille fort pour ton homme du futur. Ton toi du futur est en train de te supplier de travailler fort aujourd'hui. Travaille fort. Et une constance. Même si les autres dépassent aujourd'hui. Travaille fort, tu vas voir comme... Travaille fort. Le problème, c'est que... Le problème avec encore cette génération, c'est quoi ? C'est qu'on a des folies, des grandeurs. Mais on n'est pas capable de mettre en place l'éthique de travail. On n'est pas capable de travailler fort. En fait, nos rêves sont plus grands que notre éthique de travail. Tu veux ça, mais tu travailles comme ça. Travaille fort. À l'école, travaille fort. Partout où tu es, travaille fort. Et c'est ça que je dis souvent quand je vais souvent dans différentes écoles, dans les universités. Je lui ai dit, écoutez, ce n'est pas le moyen de travailler fort pour ce que vous avez besoin. Travaillez fort. Pendant que les autres s'amusent, pendant que les autres peut-être prennent des vacances, pendant un temps, toi, travaille fort. Tu n'es capable de travailler. Faire ce que les autres ne veulent pas faire aujourd'hui pour avoir ce qu'ils ne pourront pas avoir plus tard. Oh, oh, je crois que ça, c'est une grenade. Travaille fort. Fais ce que les autres ne veulent pas faire aujourd'hui pour avoir ce qu'ils n'auront pas plus tard. Crois-moi, ça arrive souvent. C'est important pour toi de travailler fort. Travaille fort. A une constance. Ce que tu as besoin, travaille fort pour ça. Ne laisse personne te démotiver. Travaille fort jour et nuit. Travaille jusqu'à ce que tu l'aies. Nous sommes dans une société, on abandonne trop facilement. Je vais faire une vidéo sur ça, je pense. On abandonne trop facilement. Quand ça devient un peu difficile, on abandonne, on laisse tomber. Travaille fort malgré les circonstances. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir avoir ce que tu veux. Travaille fort pour tes enfants. Travaille fort. Travaille fort pour eux. C'est très important. Travaille fort pour ton foyer. Travaille fort pour tes entreprises. Travaille fort pour tout ce que tu veux. Travaille fort. Ce n'est pas quand ça devient un peu difficile, tu laisses tomber. Je vais parler de l'abandon. Vous allez voir exactement c'est quoi. On abandonne trop facilement. Travaille fort. Ce n'est pas normal. Travaille fort. Alors mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est travail fort. Travaille fort pour ce dont tu as besoin. Travaille fort pour ça. Pendant que les autres partent s'amuser, toi, il faut que tu travailles. En fait, ne t'arrête pas quand tu es fatigué. Arrête-toi quand tu as fini. Ne t'arrête pas quand tu es fatigué. Arrête-toi quand tu as fini. Travaille fort pendant que les autres s'amusent. Et tu pourras avoir ce qu'ils ne pourront pas avoir plus tard. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Mon conseil pour toi, c'est que tout ce que tu entreprends, travaille fort. Même s'il faut passer deux heures de plus. Même s'il faut passer cinq heures de plus. Même s'il faut partir le dernier du bureau, par le dernier du bureau, parce que tu dois travailler fort. Alors c'était tout pour aujourd'hui. C'était ton motivateur personnel, Angel King.